Bonjour, je m'appelle Sam-Sophie, je suis artiste plasticien, j'habite pas très loin d'Aubena et mon métier c'est faire des photos avec des Legos. Pourquoi Sam-Sophie ? Bah en fait mon nom de famille c'est Samlal, mon prénom c'est Sofiane Sam-Sophie et puis bah du coup bah moi ça me suffit. Alors il y a maintenant 11 ans, je travaillais en ludothèque donc je m'occupais justement de la communication visuelle de la ludothèque et à un moment donné je me suis dit tiens je vais prendre des jouets et je vais les prendre en photo pour pouvoir justement faire des affiches. Et voilà ça fait 11 ans que j'ai fait ça et du coup dès que mon fils est né, j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier donc j'ai démissionné de la ludothèque et je me suis lancé. Le Lego, donc un petit personnage de 4 cm, ce que je trouve génial c'est qu'en fait il y a une multitude de visages, d'expressions qu'on peut avoir, puis pareil en termes de vêtements, de chevelure, voilà ils sont vraiment customisables et ils sont vraiment tout petits donc on peut les emmener partout et les mettre en scène et justement pouvoir jouer jouer un peu sur les échelles et altérer un peu la perception de la personne qui regarde la scène. Le truc c'est qu'en fait voilà c'est surtout imaginons l'enfant qui est qui est en classe sur sa chaise au lieu d'écouter les cours, il regarde par la fenêtre, il voit des nuages ça va être des moutons ça va être voilà moi je fais partie de ce genre de gosse qui a beaucoup rêvé et j'ai encore pas mal de trucs voilà c'est vraiment la jeunesse mon mon passé mon adolescence qui fait que voilà je puisse là dedans toute cette énergie et ses idées. C'est un travail qui me prend beaucoup de temps donc c'est vraiment un travail que j'exerce à plein temps je travaille aussi bien pour moi donc avec des oeuvres artistiques que je vends en galerie mais aussi je travaille pour les entreprises qui me font des commandes mais toujours avec mes petits personnages légaux. Alors pour réaliser mes photos en fait il va y avoir deux cheminements totalement différents soit je pars d'une idée d'une action que j'ai envie de mener à partir de là je cherche un petit peu le personnage qui correspondrait bien à cette action et après j'aurai tendance à la mettre en scène ou bien je vais partir d'une observation c'est à dire je me promène dans la rue je vois une fissure je vois un trou je vois un bout de barbelé et je me dis ah mais c'est génial ça qu'est ce que je pourrais faire avec ce genre de ce genre d'aspérité en fait et du coup je vais prendre mon téléphone petite photo et à la maison je vais travailler autour autour de ce lieu et en me disant voilà quelle action je vais pouvoir mener autour de ça et ensuite quel personnage va mener cette action alors quelle est ma photo préférée c'est une bonne question mais j'ai tendance à dire c'est une photo que j'ai pas encore réalisé ce qui me permet vraiment d'avancer et de me dire voilà comme comme lorsque l'on court après le graal c'est à dire voilà on avance et et on essaye de d'acquérir à quelque chose de voilà d'arriver à la perfection pour réaliser une photo en fait il n'y a pas de de temps prédéfinis disons que j'ai vendu des très très belles photos à des prix assez élevés j'ai dû mettre une petite heure à les réaliser alors qu'il ya d'autres photos j'ai passé des mois et des mois dessus elles ont plus à personne donc c'est vraiment voilà c'est vraiment aléatoire il suis voilà je peux passer une heure sur une photo comme comme énormément de temps il ya aussi des idées que j'ai depuis quelques depuis plusieurs années que j'ai pas encore exploité donc est ce qu'on peut dire que oui voilà il y en a certaines il ya certaines photos ça fait trois ans qu'elles sont trois quatre ans qu'elles sont dans ma tête elles sont pas encore sorties de terre mais voilà mais l'idée elle est là quoi il ya moins d'un an donc je suis fan de musique rock metal etc il ya moins d'un an il ya une de mes photos qui a été partagée par slash un des musiciens de gunthens roses et du coup bah voilà moi qui suis fan de metal j'étais là j'ai exposé à new york ça je m'en fous par contre slash des guns qui partagent une de mes photos c'est quand même vraiment top ouais alors en réalisant ma première photo donc franchement moi pour le coup je faisais ça pour m'amuser un petit peu petit comme je disais je faisais un petit peu de communication visuelle autour de ça mais je pensais pas du tout que j'allais en faire vraiment mon métier et que j'allais exposer très très loin le truc c'est que en 2015 je sais pas ce qui s'est passé j'étais en vacances et je prends mon facebook et je vois plus de 2000 j'aime et plus de 2000 followers d'un coup en une journée mais qu'est ce qui se passe et tout et en fait il ya eu un buzz international autour de mes travaux j'étais amené à répondre à des interviews en anglais en espagnol bon sachant que je suis pas très très bon en langue et voilà et du coup ça m'a ouvert des portes auprès de disney renault et plein d'autres entreprises avec qui j'ai bossé et ça m'a aussi emmené à exposer un peu partout dans le monde puisque j'ai déjà fait quasiment une bonne partie des grandes capitales en sachant paris milan londres new york et bientôt si tout va bien taipei en chine et après la corée pourquoi l'ardèche c'est une bonne question moi je suis jurassien donc on va pas se mentir j'aime les montagnes j'aime les gens et et un jour je devais partir en vacances avec un copain donc moi j'habitais à lyon et et je voulais aller à l'argentière donc parce que je savais je savais ce que c'était je connaissais et en fait par contre c'était pas l'argentière en ardèche sur le gps on s'est trompé et du coup on a débarqué à l'argentière en ardèche et avec mon pote on s'est dit bah du coup puisqu'on est là on a qu'à faire nos vacances ici quoi et depuis ce jour là je suis revenu chaque été et un jour l'opportunité a fait que la ville d'aubona m'a proposé d'exposer je suis venu exposer à aubona lors d'un week-end donc pour le week-end je suis venu installer et avec ma femme on en a profité par hasard pour visiter quelques maisons voilà six mois après on habitait en ardèche et là ça fait huit ans qu'on habite ici on regrette pas du tout puisque on a la mentalité du jura les montagnes du jura mais avec une météo bien plus clémente bon je suis pas très jeune non plus mais j'ai quand même quelques réseaux sociaux j'ai un facebook et un instagram et un site officiel donc pour le facebook c'est sam sophie s a m s o f y instagram sam sophie et le site officiel officiel sam sophie.fr donc c'est plutôt assez simple et vous pouvez retrouver mes travaux il ya plein de photos il ya même des backstage etc il faut pas hésiter à y aller